Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver toujours ce samedi soir qui se poursuit, 16 mai 2020, 22h11, heure du Québec. On veille un peu ce soir. Ce samedi, on ne travaille pas demain. Donc, qu'on puisse le permettre, j'espère que tout le monde va bien, que vous relaxez enfin, que vous êtes détaché des réseaux sociaux et des mauvaises nouvelles, que vous avez finalement accepté la situation, et vous préparez pour la suite. J'espère que vous êtes rendu là au moins. Pendant ce temps-là, il y a le sujet de prédilection ici qu'on aime bien aborder, les extraterrestres, la vie extraterrestre, qui revient encore et qui est pleinement d'actualité. On a vu ce qui s'est passé au Brésil, ce que le Pentagone a dévoilé. officiellement, mais moi j'en avais parlé parce que les vidéos avaient été déjà publiées depuis longtemps, de ces trois événements, entre autres, et plein de milliers d'histoires, récentes et moins récentes, de témoignages, d'enlèvements par des extraterrestres, de témoignages qui viennent de partout, parce que naturellement, la technologie qui est à la portée de tous aujourd'hui fait en sorte que, dès que tu vois quelque chose, tu as ton téléphone, puis tu peux filmer, photographier, ce qu'on n'avait pas il y a 40 ans. Les histoires anciennes, les écrits anciens font référence souvent, souvent, à l'intervention et à la présence d'êtres venus du ciel. Notre existence, ici même, notre présence est probablement le fruit de l'expérimentation, quand on y pense. Et ça nous amène à ce petit texte que je voulais vous partager, qui vient de Forbes. Forbes, qui est loin d'être un journal conspirationniste, Forbes, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Forbes, c'est un gros magazine américain d'affaires, très sérieux, et qui nous raconte cette histoire-là, et je voulais vous partager ça absolument parce que c'est fascinant, vraiment fascinant. « 29 février 2020, donc ce n'est pas très vieux, un ancien astronaute suggère que des êtres extraterrestres sont ici sur Terre. Si c'est le cas, ils attendent peut-être l'émergence des voitures autonomes de l'intelligence artificielle. » C'est écrit par le docteur Lance B. Elliott, qui est un expert de renommée mondiale en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Donc, peut-être que des extraterrestres sont déjà sur Terre parmi nous. D'ailleurs, on est probablement le fruit d'expérimentations de gens venus d'ailleurs et qui ont eu plein, plein, plein d'expérimentations à faire. Il y a eu plein de, on a fait plein de découvertes archéologiques et anthropologiques de races cousines de ce que nous sommes, nous, qui sommes apparus il y a 200 000 ans, plein de races cousines qui n'ont rien à voir avec l'ADN et avec le nôtre et qui sont vraiment des proches cousins et qui n'ont, eux, pas passé l'épreuve et qui sont disparus, qui sont restés un certain nombre de temps. Puis nous, on est la seule de toutes ces races-là, d'hominidés ou d'humanoïdes, à être restés là et à prospérer et à évoluer. Vraiment extraordinaire. Toutes les autres ne sont plus là et c'est fascinant. Puis je vais revenir sur le sujet souvent, puis je vais revenir sur, j'ai trouvé la vidéo de Greg Braden qui nous parle. De cette intervention, cette fusion de deux chromosomes, on aurait pris pour, parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est une intervention qui n'est pas naturelle, l'apparition de l'être humain que ce que nous sommes, nous, il y a 200 000 ans, puis on n'a pas changé depuis. On aurait pris l'ADN de ce qu'il y avait comme être le plus intelligent, développé, le chimpanzé, puis on aurait croisé ça avec un autre chromosome, puis on aurait fait une fusion. Puis c'est avec les télémères qu'on voit qu'il y a eu une fusion qui a été faite et qu'elle a été faite d'une intervention artificielle et non pas naturelle. Enfin, je reviendrai là-dessus, parce que là, je veux rester sur le sujet de cet astronaute britannique qui dit qu'il y a probablement des extraterrestres parmi nous, puis on ne les voit pas. Et c'est probablement ce qui expliquerait la domination de l'ensemble de la population, l'évolution, la science, l'évolution de la science, les découvertes scientifiques, les découvertes, les inventions, probablement faites par des êtres extraterrestres, peut-être parmi nous, c'est une hypothèse que je lance comme ça. Mais en tout cas, c'est fascinant. Donc, s'ils étaient là pour notre intervention, pour nous, pour utiliser la Terre comme laboratoire, ils sont probablement restés parmi nous aussi, comme anges gardiens ou bons samaritains, ou pour diriger, parce qu'ils ont besoin de quelque chose sur cette Terre-là, puis ils ont besoin de millions et de millions et de milliards maintenant d'individus pour exploiter ce dont ils ont besoin. Moi, je ne le sais pas, mais tout ça, c'est tellement possible, c'est tellement plausible maintenant. Le monde a changé. On n'est plus dans nos vieux, vieux concepts. La science nous a fait changer ça. La technologie moderne nous a fait changer ça. Enfin, on y va. Selon des reportages, l'ancien premier astronaute britannique a récemment indiqué qu'il pourrait y avoir des êtres extraterrestres vivants parmi nous sur la Terre. Il est possible qu'ils soient ici en ce moment et nous ne pouvons tout simplement pas les voir. On ne peut pas les distinguer. On ne sait pas c'est qui. Ils ont la même forme que nous. Est-ce que Donald Trump est un extraterrestre? Est-ce que Barack Obama est un extraterrestre? Est-ce que Albert Einstein était un extraterrestre? La liste est longue, comprends-tu? En outre, une affirmation tout aussi remarquable a été faite. Les extraterrestres existent. Il n'y a pas deux façons de le faire. Cet astronaute, c'est Helen Patricia Charman, qui avait effectué une mission spatiale en mai 1991 pour visiter la station spatiale soviétique Mir et était le premier des sept astronautes britanniques qui se sont finalement aventurés dans l'espace. Malgré l'idée apparemment incrédule d'extraterrestres résidant ici en ce moment, reculez un instant et demandez-vous si elle, la dame en question, l'astronaute en question, pourrait savoir quelque chose que le reste d'entre nous ne sait pas. Aurait-elle pu voir quelque chose ou avoir vécu quelque chose dans l'espace extra-atmosphérique qui lui a donné une sensibilité accrue à la détection de phénomènes d'un autre monde? Peut-être que les rayons cosmiques ont imprégné son corps et son esprit, produisant ou attisant une capacité cognitive dormante qui permet de détecter la présence d'espèces exotiques semblables à la façon de votre chien ou votre chien de compagnie à une sorte de sixième sens que nous, les humains, n'avons pas. Il se pourrait qu'elle-une possède maintenant une capacité subliminale de détecter des visiteurs étrangers sur notre planète. Certes, sachant qu'il y a eu plus de 550 personnes qui sont allées dans l'espace, il faut se demander pourquoi les autres voyageurs spatiaux n'ont pas eu la même révélation. Mais il y en a d'autres qui l'ont eu. Ça, c'est un petit peu dans le champ de bonhomme. À bien y penser peut-être que certains ont en effet vécu la même chose, mais ont les lèvres serrées, oui, c'est ça, ne veulent pas parler autrement préoccupés par le fait que le reste d'entre nous, bornés de la population, pourrait les percevoir à tort comme des fous ou des dérangés mentaux. Mettez-vous à leur place. Si vous soupçonniez qu'il y avait des créatures extraterrestres ici, mais que vous n'aviez aucune preuve solide et que vous aviez simplement un sentiment intérieur tenace à ce sujet, pourriez-vous en parler? D'une part, peut-être par dévouement loyal à l'humanité, vous pourriez penser qu'il était de votre devoir de faire savoir au reste d'entre nous ce qui se passe. Mais puisqu'il n'y a apparemment aucun moyen valide de confirmer votre affirmation, seriez-vous simplement ridiculisés? Et de toute façon, à quoi cela servira-t-il si l'humanité reconnaissait réellement des extraterrestres nichés ici sur Terre? D'accord. Allez avec cette dernière pensée, convenons, même momentanément, qu'il y a des extraterrestres de l'espace ici, en ce moment. Et pendant que vous lisez ces phrases, il pourrait peut-être être près de vous, regarder au-dessus de votre épaule, ou peut-être un peu plus loin, sur un autre continent. Ils sont peut-être ici sous forme humaine. Si oui, avons-nous des moyens tangibles de vérifier qu'un humain qui passe devant nous est un vrai humain, ou plutôt une créature extraterrestre? Il n'y a pas de tel moyen aujourd'hui, bien que des scientifiques très secrets aient peut-être trouvé un moyen de le faire et que l'appareil ou le mécanisme soit bien verrouillé dans la zone 51. Puis pour en savoir plus, il y a un lien pour aller en apprendre sur la zone 51. Plutôt que de prendre une forme humaine, ces extraterrestres tournois pourraient-ils être déguisés en chien, en chat, ou en tout autre type d'animal? Quand tu te laisses aller à l'imagination, tout est possible. On ne sait pas pourquoi les extraterrestres trouveraient avantageux d'être sous la forme d'un animal, ou ils pourraient facilement errer autour de la Terre et s'intégrer, bien qu'ils soient limités de multiples façons. Sinon, nous, les humains, deviendrions suspects. Peut-être que leur forme physique les contraint à être façonnés uniquement en animaux, ou peut-être sont-ils capables de prendre le contrôle des corps d'animaux et ne peuvent pas faire de même avec les humains. Les humains peuvent être inhabitables, ou nos esprits peuvent être imperméables à une occupation extraterrestre, tandis que les animaux sont leur cible la plus simple. On a vu qu'il y avait beaucoup d'expérimentations sur les animaux aussi, dans l'histoire récente des 40, 50, 60 dernières années. Les étrangers peuvent-ils être des micro-organismes? J'en ai parlé de ça, les bactéries, les virus, qui sont utilisés, qui viennent de l'espace, qui viennent transformer la vie. Et en tant que tel, ils sont si minuscules qu'ils pourraient être à peu près n'importe où. Une autre possibilité est que les extraterrestres soient immergés dans une autre dimension, une que nous ne pouvons pas voir, ou dans laquelle on ne peut entrer. L'astronaute britannique aurait pu, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement s'attacher à un mini-portail dans cette autre dimension où il y avait une fuite de la dimension invisible qui s'est produite alors qu'elle faisait le tour de la Terre dans l'espace. On se demande pourquoi les extraterrestres ne se sont-ils pas montrés à nous, en d'autres termes, sont-ils ici? Et nous ne le savons pas. Ils se cachent essentiellement, au moins dans la mesure où nous ne savons pas qui ils sont ici. Quand je dis le mot « se cacher », il se peut qu'ils soient bien en vue et qu'ils ne se croient pas. Ils ne croient pas se cacher. Mais la réalité est que si nous ne sommes pas en mesure de les voir ou de discuter avec eux, dans une manière de parler, ils se cachent en fait. Et là, ça continue. C'est vraiment intéressant. Puis il y a tout un lien. Je vous laisserai ça. Mais dans le fond, tu vois qu'il est sceptique. Des fois, tu ressens un peu à l'ironie. mais dans le fond, lui aussi, commence à penser que ça se peut. Et comment on le détecterait, qui est vraiment extraterrestre ou non parmi nous? Et eux autres, ils ne voudraient sûrement pas se révéler pour garder ce dont ils ont besoin en plein fonctionnement. C'est vraiment fascinant. Tout ça, ça nous fait poser d'énormes questions. mais ça nous vient quand même d'une astronaute. Puis ce n'est pas la seule. Puis même lui, il en fait allusion ici. Les autres aussi, peut-être qu'ils ont vu des choses, qu'ils savent des choses, mais ne peuvent pas parler, tout simplement, ou ne veulent pas parler pour différentes raisons. Mais cette histoire-là, ça ne mourra jamais et ça va de plus en plus devenir présent dans nos vies. Puis moi, je vous dis qu'il ne faut peut-être sûrement pas s'attendre à une révélation à ces gens-là, que ces gens-là se présentent à nous, mais moi, j'ai la ferme conviction qu'on est le fruit de leur expérimentation et qu'ils sont toujours ici à veiller à voir à ce qui se passe. Ils ont sûrement besoin de quelque chose de vraiment important ici. La planète bleue est unique, OK? La Lune est là parce qu'elle doit être là pour que la vie soit là. Ça aussi, c'est unique. L'histoire de la Lune, de notre Lune, avec la Terre et la vie sur Terre et son influence jusque dans les règles menstruels et le cycle menstruel des femmes. Donc, vraiment une idée qui ne mourra pas demain matin, ça, c'est sûr et certain, mais trop fascinante. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada